Où vous êtes où ? Le chelon Le chelon Le chelon Le chelon Le premier chelon Le chelon Non non, l'année dernière j'étais à la même boîte Le chelon 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 Il y a un souhait de présenter en une heure l'ensemble des participants autour d'une thématique musicale, une thématique cos dubais et un petit spectacle qui dure 2 ou 3 minutes. Je crois que nous allons insister à un très beau spectacle parce que ce sont des pilotes expérimentés. Alors les appels du très bonheur ! Alors les appels du très bonheur ! Notre fédération, la fédération française des courses de voitures à pédale, organise un championnat de France sur 19 épreuves. Je me dois de préciser qu'au niveau métropolitain, nous organisons 26 épreuves. Mais comme il ne peut y avoir qu'une épreuve du championnat de France par département, nous avons donc 19 épreuves et c'est nous, on fait partie. Aujourd'hui nous avons 28 participants, dont 5 voitures locales. On vient d'Élande, on a notre petit championnat à nous et on a des routes un peu plus chaotiques, on va beaucoup moins vite qu'ici. L'organisation, toujours aussi bien, vraiment, tout est bien réparti. Les tâches sont bien réparties pour tout le monde, on sait ce qu'on a à faire et au moment où on doit le faire, l'organisation est super bonne. Bonjour, je me prénomme Geneviève, je viens de Picardie-Beauvais dans l'Oise et je fais de la voiture à pédale depuis 22 ans et j'aime ça, c'est amusant. C'est pas bon ! C'est pas bon ! Là on assiste derrière moi à la course, mais le classement final ne se fait pas uniquement sur la course de vitesse. Il y a à côté, une course, look qui est jugée sur 4 critères, le stand, l'animation et pendant la course la carrosserie et le costume que portent les pilotes. Ça fait 22 ans que je fais de la voiture à pédale. C'est venu comme ça, on a vu une fois une course de voiture à pédale et puis on s'est dit tiens c'est sympa, alors on a construit nos voitures. Cette voiture à pédale qu'on a voulu concevoir, le TGPC, le train à grande pédale de ce nom. Alors pourquoi un train ? Ça fait 32 ans que je travaille à SNCF et avec un train qui a été le plus rapide au monde pendant de nombreuses années. Donc faire une course pour moi, c'était avec le train le plus rapide au monde. Avec l'eau c'était chiant, on ne voyait rien. Puis après quand il fait beau c'était bien. Quand on est tout seul c'est aussi bien d'avoir des montées et des descentes, comme ça on se repose pendant la descente. Très bonne organisation et on remercie ce nom pour l'organisation. Je suis venue voir ce que c'était, c'est la première fois, je n'ai jamais entendu parler de ça. Vu les costumes qu'ils portent et les décorations des voitures, c'est amusant. Très sportifs, très spectaculaires. Et puis merci parce qu'avec le temps qu'ils ont eu, on peut leur dire bravo. Et ça a été une bonne chose. On est premier au combiné et on est premier au look aussi. Du à un changement, on finit à deuxième place. On perd du temps sur le changement de pilote. Et puis la différence fait qu'on termine à 20 mètres derrière le premier. Une belle organisation, une sécurité omniprésente au niveau du circuit. Donc déjà pour nous c'est rassurant. Après le parcours en lui-même était sympa. On avait du faux plat, de la relance, de la descente, un petit peu de pilotage du fait de la météo aussi. Donc non, un beau parcours et puis une fin de course avec le soleil en plus. Donc c'est pas déplaisant je vous avoue. La première année ça a été une découverte. Et là vraiment confirmation d'un véritable enchantement. On espère que l'année prochaine on pourra faire un petit peu mieux avec le soleil. Voilà. Et puis merci à tout le monde d'être venu. Surtout à tous ces pilotes qui sont venus de très très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada